L'habitude de l'annoncer pour être sûr que vous vous rappellerez où c'est. Nous voulons lire dans Matthieu, le chapitre 15 de Matthieu, en commençant au verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées et lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Courbons la tête maintenant pour prier. Je me demande ce soir, alors que nos têtes et nos cœurs sont courbés, s'il y aurait ici quelqu'un qui voudrait qu'on pense à lui en prière. Voulez-vous simplement le faire savoir en levant les mains vers Dieu pour dire, « J'ai un besoin, Seigneur. Je te prie de m'aider. » Le Seigneur vous bénisse, notre Père Céleste, alors que nous nous approchons maintenant de ta majesté, au nom du Seigneur Jésus. Car il nous a dit, « Si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, ce sera accordé. » Nous venons avec toute la foi que nous avons, en croyant que tu nous répondras selon nos besoins ce soir, alors que ceux-ci sont nombreux. Tu vois les mains de tes enfants dans toute la salle, ici, alors qu'ils lèvent les mains. Et toi seul sais ce qu'il y avait dans leur cœur. Je te prie d'y répondre, Père, ce soir. Et que tout désir qu'ils ont leur soit accordé aujourd'hui. Nous prions pour ceux qui ne sont pas sauvés et qui ne te connaissent pas comme leur sauveur. Nous prions qu'ils t'acceptent ce soir et qu'ils trouvent ce qui est entièrement suffisant, ce qu'il leur faut avoir à l'heure de la mort. Il y en a peut-être beaucoup ici qui t'ont déjà accepté et qui n'ont pas encore été remplis de ton esprit. Nous prions que ce soir, tu déverses en eux l'abondance du Saint-Esprit afin qu'ils soient tes serviteurs en ces dernières heures de l'histoire du monde. Guéris tous ceux qui sont malades et ceux qui sont affligés, Seigneur. Tu connais leurs besoins. Et nous prions que ta présence vienne parmi nous ce soir d'une telle manière que nous te reconnaissions comme notre Seigneur ressuscité. Et quand la réunion sera terminée et que nous retournerons chez nous, puissions-nous parler entre nous en disant, comme ceux qui revenaient d'Emmaüs ce jour-là, en disant, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous alors qu'il nous parlait en chemin, car ils t'ont reconnu à un certain signe que tu accomplissais avant ta crucifixion. » Et que tu es ressuscité, tu étais le même Jésus, qui faisait les mêmes choses. Puissions-nous être encore témoins de la même chose ce soir. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai passé tout le temps que j'avais hier soir sur le thème de « Nous voudrions voir Jésus » et, après avoir dû présenter le type de réunion que nous avons et comment l'accepter, ce que Frère Borders se chargera de faire, comme à l'ordinaire pour les étrangers, chaque soir qui va suivre, « J'ai pris tout le temps que j'avais, jusqu'à neuf heures et demie, et je n'aime pas faire attendre les gens, juste quelques mots pour faire connaissance. Et puis les paroles du Seigneur représentent que Lui parle une seule fois. Cela représente plus que ce que qui que ce soit pourrait dire pendant toute une vie. Un seul mot de Lui. » J'aimerais donc prendre ce soir un sujet que je tire de cette lecture de l'Écriture que Dieu nous a donné ici comme contexte. « Puisse-t-il nous le donner. » Je veux prendre un mot. « Persévérer. » Ce mot, d'après le Webster, les quelques notes que j'en ai prises, là, il veut dire « persister. » « Persévérer. » Et ça, dans la poursuite d'un but. « Persister. » Voilà ce qu'est « persévérer. » Des hommes de tous les âges qui ont foi en ce qu'ils essayent d'accomplir ont persévéré. Personne ne peut persévérer sans d'abord savoir ce qu'il essaye d'accomplir. Et vous devez d'abord savoir ce que vous essayez d'accomplir et ensuite avoir la foi que vous recevrez ce que vous essayez d'obtenir. Et cela vous fait persister. « Quelque chose que vous savez être vrai. » C'est comme ça qu'est fondée la foi. La foi n'est pas fondée sur un mythe et sur quelque chose qui, eh bien, simplement de dire « Va faire ceci ou faire cela » sur les paroles d'un homme. Mais la foi se repose éternellement sur la parole du Seigneur, sur la parole de Dieu, qui est la Bible. Or, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ qui se révèle dans l'Ancien Testament par les prophètes. Dieu, qui se fait connaître à travers son Fils, Jésus-Christ, et en lui la plénitude de la divinité, habitait corporellement. Il a été crucifié pour nos péchés, il est mort, il a été enterré, il est ressuscité le troisième jour, il est monté au ciel, et il est de retour ici au nom du... sous la forme du Saint-Esprit. Dieu qui habite, autrefois Dieu au-dessus de nous, en Christ Dieu avec nous, maintenant Dieu en nous. C'est Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer, être adoré à travers l'homme, l'intermédiaire de Dieu. Dieu ne fait rien sans avoir un homme comme intermédiaire, comme aide. Et maintenant, des hommes qui ont eu foi en Dieu ont été très persistants dans ce qu'ils essayent de faire. Et prenons des hommes de toutes conditions sociales. Par exemple, George Washington, ici à Valley Forge. Après avoir prié toute la nuit dans la neige, jusqu'aux hanches, il était complètement trempé, jusqu'à la ceinture, et la rivière était toute en glace. Mais il a reçu une vision de Dieu. Il a reçu la foi que Dieu allait lui donner la victoire. Et là, la rivière avait... ne doit pas avoir contenu trop de glace, pourtant. Plus des deux tiers de son armée n'avaient même pas de chaussures aux pieds. Leurs pieds étaient enveloppés dans des chiffons. Ils étaient debout par ce froid. Mais il ressentait quand même dans son cœur que Dieu lui avait donné la victoire. Il avait prié jusqu'à un exhaustement. Le lendemain, nous le savons, trois balles de mousquet ont traversé son manteau sans le toucher. Et la rivière ne pouvait pas l'arrêter. Pas plus qu'une balle de mousquet ne pouvait l'arrêter. Il a persisté parce qu'il avait prié jusqu'à exhaustement. Et il avait la foi en ce qu'il faisait, en celui qui le conduisait, c'est-à-dire Dieu. Rien ne peut arrêter un homme quand il persévère, quand il sait ce qu'il fait, et qu'il a foi en ce qu'il essaye d'accomplir. L'une des plus anciennes histoires de la Bible, l'une d'elles, c'était Noé. Noé n'était pas du tout un homme différent. Il était un homme ordinaire, peut-être un cultivateur. Et le monde était mauvais, comme il l'est aujourd'hui, rempli de science et de grands hommes. Ils étaient issus des fils de Cain. Les fils de Seth étaient d'humbles bergers, des cultivateurs. Mais les fils de Cain étaient des hommes habiles, des bâtisseurs et des inventeurs et des savants, très intelligents, très religieux. Et ils avaient leur propre forme de piété. Mais ils reniaient, comme ils le font aujourd'hui, la puissance de Dieu. Et Noé, qui était un homme juste devant Dieu, un jour, Dieu l'a rencontré dans les champs et lui a parlé. Elle lui a dit de construire une arche parce qu'il allait détruire le monde par l'eau. Or, c'était absolument contraire à toutes les mesures scientifiques de l'époque. Vous voyez, il n'avait jamais plu. Il n'y avait pas d'humidité dans l'air. Et Dieu avait arrosé la terre par l'irrigation qui montait de la terre, par des sources. Et il n'y avait pas d'eau en tant que telle, pas d'eau dans les cieux. La science était probablement plus avancée à cette époque-là. Ils en ont réalisé plus qu'ils ne sont capables d'en expliquer aujourd'hui. Ils ont construit les pyramides en Égypte, les sphinxes. Ils ne pourraient jamais reconstruire ça. Ces pierres à une telle hauteur, nous n'avons rien qui puisse les élever jusque-là. ni de puissance pour soulever ça. On ne sait pas comment, mais ils avaient un moyen d'accomplir ça à l'époque d'Enoch et de Noé, avant le déluge. Et peut-être qu'ils avaient atteint la lune, et ils avaient peut-être des astronautes, et ainsi de suite. Nous ne savons pas. Mais Jésus a dit, ce qui arriva au jour de Noé, une grande civilisation avancée comme il l'avait, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Et maintenant, peut-être qu'ils, dans leurs recherches scientifiques, ils avaient trouvé quelque chose qui leur permettait de faire une couleur qui durerait jusqu'à aujourd'hui, un genre de teinture qui ne passerait pas. Et ils pouvaient embaumer encore, faire une momie, qui ait l'air tout à fait naturel. Aujourd'hui encore, 4000 ans plus tard, elles ont encore l'air naturel. Nous n'arriverions pas à faire ça, même s'il le fallait. Nous n'avons pas ce qu'il faut pour le faire. Nous avons perdu la technique. Beaucoup de grandes techniques ils avaient. Sans doute, avaient-ils des instruments qui prouvaient qu'il n'y avait pas d'eau dans l'air. Et cet homme qui arrive en s'opposant à la science et qui dit que de l'eau va sortir des cieux. Maintenant, la science pouvait prendre un instrument et le faire monter en l'air et dire, « Regarde ici, Noé, lis cet instrument. » C'est indiqué sur ce baromètre ici s'il y a de l'eau ou non là-haut. Et il n'y en a pas. Or, toi, tu dis qu'il y en a là-haut. Alors que la recherche scientifique démontre qu'il n'y en a pas là. Ça n'a pas arrêté Noé. Il a persisté. Il savait que Dieu avait dit, « Il pleuvra » et que Dieu pouvait mettre de la pluie là-haut s'il l'avait dit. Il allait le faire. Qu'il y en ait ou non là. Donc, il a persisté une fois qu'il connaissait la parole du Seigneur. Et quand un homme connaît la parole et la volonté de Dieu, vous devenez persistant. Non, vous devenez persévérant. Peu importe ce que dit la science. Eh bien, ils ne peuvent pas faire ceci. Ils ne peuvent pas faire cela. Vous le savez quand même. Vous vous êtes emparés de quelque chose. Et ce quelque chose s'est emparé de vous. Vous tournez ensemble. Vous, il y a là quelque chose. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Peu importe combien ça peut avoir l'air scientifiquement faux, mais il y a quelque chose là-dedans qui vous dit que c'est Dieu et rien ne l'arrêtera. Alors, nous voyons que Noé a tout de suite sorti son marteau pour construire l'arche, peu importe le nombre de preuves scientifiques, comme quoi il n'en était pas ainsi. Il n'y avait pas de pluie. Il l'a cru quand même parce qu'il avait entendu la parole du Seigneur. Et c'est là-dessus que la foi est solennellement fondée. Le ainsi dit le Seigneur. Moïse, un autre grand homme, un homme intelligent qui avait été suscité, né dans le monde pour accomplir quelque chose de particulier pour Dieu. Et il a essayé de parvenir à ce but par ses actes scientifiques. L'histoire nous enseigne et nous dit qu'il était un grand chef militaire et que sa seule manière de faire quelque chose c'était d'éliminer en tuant. Il était tellement intelligent qu'il pouvait enseigner la sagesse aux gens intelligents qu'étaient les Égyptiens. Avec toute sa sagesse et tout ce qu'il savait, il a pourtant manqué, misérablement manqué d'accomplir ce que Dieu avait prévu qu'il ferait. Et en voyant son échec, en ayant tué l'Égyptien et en l'ayant caché dans le sable et en ayant entendu la réprimande de son frère où la question, « Vas-tu nous tuer comme tu as tué l'Égyptien ? » Là-dessus, Moïse s'est enfui dans le désert, un prophète fugitif. Après 40 ans dans le désert, où Dieu lui avait désappris les choses du monde pour le porter à la pensée de Dieu, où il lui avait enlevé tout son doctorat et tout pour pouvoir agir dans son cœur. Quand son matériau était presque prêt, un jour, alors qu'il pèsait les brebis derrière le désert, sur un vieux sentier familier, il a trouvé un arbre en feu. Moïse, qui était un savant, il ne l'a pas abordé à la manière d'un savant. Si vous remarquez, s'il avait été un savant, il aurait dit, « Maintenant, je vais prendre quelques feuilles de cet arbre et les apporter au laboratoire pour voir de quoi elles ont été vaporisées, la raison pour laquelle elles brûlent sans se consommer. » S'il avait fait ça, alors il n'aurait pas encore été prêt. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il s'en est approché et qu'il a ôté ses souliers. Il s'est mis à genoux et il s'est mis à lui parler parce qu'il savait qu'il était surnaturel. De là est venue la parole de Dieu qui disait, « J'ai entendu les gémissements de mon peuple et je me souviens de ma parole. Je t'envoie là-bas pour les délivrer. » Maintenant, quelquefois, sur le sentier du devoir, Dieu appelle son homme à faire des choses qui paraissent absolument ridicules à l'esprit naturel. Il leur fait faire quelque chose qu'on va complètement tourner en dérision. Par exemple, « Et si Moïse avait échoué alors qu'il était un jeune homme de 40 ans, un militaire, et le trône, il avait son pied dessus, toutes les armées de l'Égypte sous son contrôle, et d'avoir échoué comme ça, et le voilà qui s'en va en Égypte le lendemain matin, après avoir rencontré cet ange dans le buisson, sans rien d'autre à la main qu'un vieux bâton tordu ramassé dans le désert. Et sa femme, assise sur un mulet avec Gershom sur la hanche, lui, la barbe blanche qui descendait très bas, peut-être jusqu'à la taille. Il avait 80 ans. Sa tête chauve qui luisait au soleil et un bâton à la main, les yeux fixés sur le ciel et le sourire aux lèvres. Quelqu'un aurait pu dire, « Moïse, où vas-tu ? » Il a dit, « Je m'en vais en Égypte prendre le contrôle. » Alors qu'il n'y était pas arrivé avec une armée, comment va-t-il y arriver avec un bâton tordu ? « Oh, mon vieux, tu as perdu la raison, tu as perdu la tête. » C'était une invasion par un seul homme. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y est arrivé parce que c'était une parole du Seigneur. Et Moïse était décidé. Peu importe les probabilités de réussite, Dieu était avec lui et lui vaut plus que toutes les probabilités. Si les hommes et les femmes pouvaient seulement penser comme ça ce soir, que la parole du Seigneur est la vérité, il n'y a rien d'autre. Toute l'éternité dépend de la parole. « Pas une seule parole, a dit Jésus, ne passera. Les cieux et la terre passeront, mais elles, non. » Moïse est descendu et il a été très persistant quand il a jeté son bâton et qu'il s'est transformé en serpent. Là, il a trouvé des imitateurs. Ça se retrouve encore le long du sentier de Dieu. Quelqu'un qui essaye d'imiter quelque chose. Et les imitateurs sont venus essayer d'en faire un spectacle. Ils ont jeté leur bâton. Moïse savait à qui il avait parlé. Il savait en qui il avait cru et il était persuadé qu'il avait la puissance de garder son dépôt jusqu'à cette heure-là. Moïse n'a pas bougé. Alors, le serpent de Moïse a mangé le serpent des magiciens et il nous est enseigné que la même chose se reproduira de nouveau. Peut-être pas de la même manière, mais elle se reproduira de nouveau dans les derniers jours. Car de même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ses hommes s'opposeront à la vérité. Moïse a persisté parce qu'il avait quelque chose à accomplir pour lequel il avait reçu le « Ainsi dit le Seigneur, je serai avec toi ». David se tenait devant Saül un jour et il a entendu dire qu'un Goliath s'était avancé là-bas sur la colline, un grand géant qui avait des doigts de 14 pouces et une grande lance à la main de la taille d'une aiguille de tisserand, probablement 20 ou 30 pieds, une grande lance au bout, une pointe des reins. Imaginez seulement ce qu'aurait été la tête de cet homme. Elle aurait été grosse comme une cuve avec un gros casque de deux pouces d'épaisseur dessus et en les reins. Ça recouvrait complètement. Et il lançait un défi aux armées de Dieu et il l'a dit en présence de David. Et David était un petit homme au teint rosé, pas grand, probablement avec les épaules tombantes. La Bible dit qu'il avait le teint rosé, un petit homme. Il n'avait jamais été entraîné au duel avec des lances et tout, mais il avait gardé les brebis derrière le désert et un lion était venu s'emparer d'un de ses agneaux et il l'a poursuivi et l'a tué avec une fronde. Nous voyons qu'un ours a fait, a essayé de faire la même chose et David l'a vaincu. Et alors David a dit, allez-vous rester là et laisser ce Philistin, c'est un circoncis, insulter l'armée du Dieu vivant ? Il a fait honte à ses frères alors qu'il disait qu'il était méchant, qu'il était venu pour voir la bataille. Pourtant, il y avait quelque chose en David qui lui faisait savoir qu'il était plus que vainqueur. Alors il a dit, si vous avez peur de le combattre, moi j'irai le combattre. Saül, comme c'était parvenu au général Saül, ce dernier lui a mis son armure. Elle ne lui allait pas. Il a vu que son vêtement ecclésiastique n'allait pas à un homme de Dieu et ça n'allait pas. Il ne savait pas quoi faire. Ça, je ne suis pas accoutumé à ça. Je ne connais rien de ces choses-là, des licences, S-lettres, et ainsi de suite. Débarrassez-moi de ça et que j'y aille avec le moyen par lequel Dieu m'a donné la délivrance. Que j'y aille avec une fronde. Mais ils ont dit, il était guérié dès sa jeunesse et toi, tu n'es qu'un enfant. Il a dit, je suis plus que capable de l'affronter. Laissez-moi y aller. Et peu importe combien le géant semblait grand et combien c'était invraisemblable, David a persisté. Ce philistin incirconcis n'insulterait pas l'armée du Dieu vivant qu'il représentait. Oh, si nous avions plus de David dans cette armée, si nous avions plus d'hommes qui tiennent ferme et qui persistent, qui persévèrent dans la foi qui était transmise au sein une fois pour toutes. Samson, un autre homme très persévérant, il était né Naziréen de naissance. Un Naziréen, ça veut dire « Mise à part pour la parole ». Comme ce serait beau ce soir si tous les chrétiens étaient des naziriens pour le Seigneur. Mise à part non pour des crédeaux mais pour la parole. Christ est cette parole mise à part pour la parole. Il avait sept tresses de cheveux qui lui descendaient dans le dos comme signe de ce qu'il avait été mis à part. Et un jour, il a fait la rencontre dans la plaine sans rien en main pour se battre d'un millier de philistins. Ces philistins étaient comme un mur d'airain, des gros casques lourds sur la tête, des grosses armures sur le devant et des boucliers, des protections et ainsi de suite sur eux pour faire dévier toutes les balles. Probablement que le casque avait un pouce d'épais sur leur tête. Samson n'avait rien mais il sentait encore que la promesse que Dieu lui avait faite était toujours sur sa tête. Il sentait encore l'onction, autrement dit. Il savait que Dieu était avec lui parce qu'il sentait ces tresses qui lui descendaient sur les épaules. Il s'est emparé de ce qu'il y avait à ça qu'il pouvait trouver et c'était une mâchoire de mulet. Et il s'est tenu avec ça la main et il a persisté pour que ce ne soit pas la mâchoire ni son propre bras mais que ce soit la puissance du Seigneur. Et la puissance du Seigneur est venue sur lui et il a battu avec cette mâchoire un millier de philistins. Comment est-ce qu'il y est arrivé cette vieille mâchoire toute cassante ravagée par le désert en la cognant contre une pierre elle aurait volé en éclats et sur les casques que portaient ces philistins qui descendaient bas et qui avaient des grandes plaques sur les côtés pour couvrir les épaules d'un pouce d'épais et en érains. Il s'est tenu là avec sa mâchoire et il en a abattu un millier. Il est dit l'esprit de l'éternel le saisit. Il a persisté. Un jour un lion l'a poursuivi et il n'avait rien en main mais l'esprit de l'éternel l'a saisi ses tresses lui descendaient toujours sur les épaules il a déchiré le lion avec ses mains. Il a été très persistant parce qu'il savait que la promesse de Dieu était avec lui. Il pouvait accomplir n'importe quoi parce que la promesse de Dieu était avec lui pour délivrer. Jean était tellement sûr. Jean Baptiste quand il est né il savait que ce serait lui une fois qu'il était assez grand pour comprendre vers 9 ans. Son père était sacrificateur. D'habitude ils suivent les traces du père mais il n'est pas allé dans les écoles et dans les séminaires parce qu'il savait que sa tâche était trop importante. Il devait annoncer le Messie. Nous savons que c'est ce que l'ange avait dit. Il savait qu'il était représenté dans l'écriture. La voix de celui qui crie dans le désert préparait le chemin du Seigneur. Il savait aussi que Malachie 400 ans plus tôt avait dit voici j'envoie mon messager devant ma face. Après être allé dans le désert où il avait été formé par Dieu pas par un séminaire de théologie comme celui d'où son père était sorti. Mais il avait une tâche importante. Il devait annoncer le Messie. Il devait savoir quelle sorte de signe allait suivre le Messie. Puis il a remarqué un jour il était là en train de prêcher aux gens. Il a dit il y en a un au milieu de vous en ce moment que vous ne connaissez pas dont je ne suis pas digne de délacer les souliers. Lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il était tellement certain de sa position. Il était tellement certain de son ministère qu'il a dit il est ici quelque part en ce moment au milieu de vous. Il n'avait pas peur de le dire devant des pharisiens et des sadducéens. et des soldats et tout ce qu'il pouvait y avoir d'autre. Certains d'entre eux l'avaient attendu depuis des milliers d'années mais il a dit il est au milieu de vous. Personne ne pouvait le lui ôter. Il a persisté. Il a persévéré en dépit de tout. Oui cette petite grecque elle avait sans doute entendu parler de lui. Elle avait entendu parler de Jésus du grand réveil. Un jeune prophète qui avait paru en Galilée qui venait de Nazareth et qui accomplissait des grands signes et des miracles. Elle avait entendu parler de lui et la foi vient de ce qu'on entend. Cette syrophénicienne qui était grecque. La foi trouve des sources que d'autres ne voient pas. Quand elle a entendu elle a cru. Elle avait peut-être entendu parler de la fille d'un voisin qui avait été guérie de l'épilepsie. C'est ce que l'enfant avait. Ils avaient peut-être entendu parler de la guérison de cet épileptique. Alors sa fille avait besoin de guérison et elle avait entendu dire que Jésus pouvait le faire. En effet il était la parole de Dieu faite chair. Jean 1 au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Le même hier aujourd'hui et pour toujours. Il était là pour révéler les promesses de Dieu pour son époque. Il est ici ce soir pour confirmer et pour révéler chaque promesse que Dieu a faite pour cet âge-ci. Il est ici pour le faire. Il était là à l'époque des prophètes. Il était en Moïse. Il était en David. Il était en Élie. Il était dans tous les autres pour révéler la promesse de Dieu de cet âge-là. Dieu a donné de sa parole à chaque âge et il envoie un prophète et la parole va au prophète et redresse cela. Et c'est exactement ce qu'il a fait pendant tous les âges. Et il est Dieu et ne change pas. Jésus-Christ est ce prophète ce soir qui est au milieu de nous. Il est celui qui est ici sous la forme du Saint-Esprit qui connaît toute chose et qui peut révéler tout ce qu'il veut faire. Elle a cru ceci. Peu importe combien les gens ne le croyaient pas, la foi trouve une source dont les autres ne savent rien. Quand un homme a foi en Dieu, il s'est emparé de quelque chose. Il ne peut pas l'expliquer. C'est quelque chose dont il s'est emparé. Il ne peut pas le pousser ou le bousculer ou le tirer. Il faut que lui le fasse. Voilà comment est la foi quand un homme a vraiment foi en Dieu. Elle trouve cette source que les autres ne voient pas. Sa parole est une épée. La Bible l'a dit. Si vous voulez une référence pour ça, c'est Hébreu 4,12 comme j'ai noté le passage. La Bible dit la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Cette épée doit être tenue par une main de foi. Une main de théologie ne fera pas l'affaire. Il faut prendre une main de foi entraînée aux choses spirituelles qui connaissent Dieu. Et puis, on pourrait, je pourrais dire ceci, d'après vous, comment Jésus pouvait-il regarder son auditoire et connaître leurs pensées ? Parce qu'il était la parole. Citons le reste de la parole ici, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il était la parole. C'est la raison pour laquelle ils pouvaient discerner les pensées qu'il y avait dans leur cœur. Hier soir, comme nous avons pris, ce qui arriva au jour de Sodome en montrant cet homme qui se tenait là, qui a mangé la chair d'un veau, qui a bu du lait de la vache, qui a mangé du beurre et du pain, qui était là en train de manger avec sur lui des vêtements comme vous et moi, le dos tourné à la tente. Et il a su à quoi Sarah pensait dans la tente. Pas étonnant qu'Abraham l'ait appelé Elohim, celui qui est entièrement suffisant, celui qui existe par lui-même, Elohim. Jésus a dit, ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même au retour du Fils de l'homme. Ce sera pareil. Au jour, avez-vous remarqué à Sodome, là, il est dit dans Luc 17,15, il est dit que quand les jours de Sodome, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme sera révélé. Au jour où le Fils de l'homme sera révélé comme il l'a été à Sodome, la même chose se produira. Nous voyons que le feu est prêt, les nations sont prêtes, les évangélistes sont allés à leur place et que chaque don est placé comme il faut. Pas étonnant que nous devrions persister. Pas étonnant que nous devrions persévérer. Nous avons un but à atteindre pour Dieu, c'est-à-dire d'appeler l'Épouse de Jésus-Christ à sortir de toutes les dénominations, de tous les peuples, un peuple mis à part pour Dieu. Cette Grecque avait entendu ses mots. Elle y avait cru. Elle a eu beaucoup d'entraves, mais sa foi n'en avait pas. La foi ne connaît aucune entrave. Sa foi n'avait pas d'entrave. Elle, elle en a eu, mais sa foi, elle n'en avait pas. Vous, vous pouvez avoir des entraves, mais si vous avez la foi, celle-ci ne connaît aucune défaite. Elle est positive. Regardons quelques-unes des entraves qu'elle a eues un petit instant. Certains d'entre eux ont peut-être dit, rappelle-toi, tu es d'une autre race. Tu es grec, syrophénicienne d'origine. Lui, il est juif. Autrement dit, aujourd'hui, on dirait, ce n'est pas votre dénomination qui a ces réunions de réveil. Ça ne change rien, que ce soit votre dénomination ou pas. Cette femme ne s'occupait pas de savoir quelle dénomination c'était. Elle était un être humain qui avait été créé par Dieu, elle avait un besoin, elle avait la foi, elle allait l'obtenir. Que sa dénomination collabore ou non, ça ne changeait rien pour elle. Elle s'est mise en route. Peut-être qu'un autre critique l'a rencontré en chemin et lui a dit, mais les jours des miracles sont passés. Nous n'avons plus de miracle. C'était peut-être un juif, une fois qu'elle était entrée, qu'elle était dans ce pays où Jésus était, de l'autre côté, en Galilée. Les jours des miracles sont passés, ça n'existe pas. Elle a quand même persisté, elle a persévéré. La barrière de la dénomination ne l'a pas arrêtée, pas plus que tous ceux qui disaient que les jours des miracles étaient passés. Elle savait que ce n'était pas vrai. D'abord, elle avait quelque chose dans son fort intérieur qui lui disait qu'elle allait obtenir ce qu'elle demandait. Oh, les amis, ce soir, si seulement vous pouviez saisir ça dans votre cœur, que Dieu est ici pour vous donner ce que votre cœur désire. Si vous remplissez ces conditions, rien ne peut résister. Il y a peut-être un groupe de femmes qui sont venus vers elle et qui ont dit « Regarde Sœur Lydia » ou son nom là, peu importe ce que c'était. Est-ce que tu comprends que ton mari va te quitter si tu fais ceci ? Sans aucun doute, elle aimait son mari, mais elle ne pouvait pas maudire ou bénir ce qu'elle avait en elle. Quelque chose lui faisait savoir. Sa fille se mourait d'épilepsie et il fallait qu'elle parvienne à Jésus. Et quand elle arriverait là, quelque chose allait se produire, mari ou pas. Certains d'entre eux disaient peut-être « Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire de cet enfant malade si ça échoue ? » Mais elle savait que ça n'échouerait pas. Il y avait quelque chose en elle qui lui disait que ça ne pouvait pas échouer. S'il n'a jamais été Dieu, il reste toujours Dieu. Cela ne peut pas échouer. Par conséquent, elle a persévéré de plus belle. Et puis, certains d'entre eux disaient peut-être « Le cercle auquel tu appartiens dans la société, ils vont se moquer de toi. Qu'il se moque ou pas, pour elle, ça ne changeait rien. Il y avait quelque chose en elle. Elle a persévéré de plus belle. » Certains d'entre eux disaient peut-être « Tu vas être mise à la porte de ton église. » Mise à la porte ou pas, elle était en route. Quelque chose l'attirait vers Jésus. Rien ne lui ferait obstacle, aucune entrave. Elle a persévéré. Rien ne lui a fait obstacle. Finalement, elle est arrivée là où il était. Beaucoup de gens pensent que pour la simple raison que vous arrivez là où il est, tout est terminé. C'est faux. Il peut venir ici dans cette salle ce soir et montrer qu'il est vivant après 2000 ans par les choses qu'il a promis de faire en ce jour-ci. Il l'a fait hier soir. Il le fait chaque soir. Il le fait partout. Il prouve qu'il est toujours vivant. Et vous pouvez être en sa présence. Mais ce n'est pas ça. Non, monsieur. Parfois, vous vous heurtez à des difficultés quand vous entrez dans sa présence. Elle, elle l'a fait. Quand elle est arrivée, alors Jésus a dit qu'il n'avait pas été envoyé à sa race à elle. Celui-là même à qui elle était venue en croyant en lui l'a rejeté. Ça, c'est une leçon. Celui-là même qui, elle avait passé toutes ses portes de tristesse et de déception et tout pour arriver là à cause de quelque chose qui vibrait en elle, qui lui disait d'y aller. Quand elle est arrivée là auprès de lui, il l'a rejetée tout net. Et en plus, il a dit que sa race à elle n'était qu'une bande de chiens. Il n'est pas bien que je prenne le pain des enfants pour vous le donner, à vous les chiens. Et s'il avait traité les pentecôtistes de chiens, oh là là, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Et s'il avait dit « Chien méthodiste, chien baptiste », à mon avis, il serait retourné dire au pasteur qu'il avait bien raison après tout, que cet individu-là n'avait rien de bon. Mais si vous vous êtes emparé de quelque chose et que quelque chose s'est emparé de vous, ce sera différent. Je ne suis pas envoyé vers vous, race de chiens. Il n'est pas bien que je prenne le pain des enfants et que je vous le donne. Je n'ai pas été envoyé vers vous. Votre réveil n'est pas, votre cercle ne soutient pas ceci et je n'ai pas été envoyé vers vous. Il n'est pas bien que je prenne mon temps pour vous alors que vous n'êtes que des chiens. Et pourquoi est-ce que je gaspillerais mon temps pour vous ? Quelle déception ça aurait été pour une femme qui n'aurait pas eu de foi, qui n'aurait pas été décidée. Oh, si seulement l'Église pouvait voir cela. Mais elle a continué à tenir bon. Elle n'était pas une plante de serre chaude qu'il fallait dorloter, une du genre qu'il faut vaporiser partout, vous savez, pour en éloigner les insectes. Une belle plante en bonne santé, on n'a pas besoin de la vaporiser. Une belle plante en bonne santé, les insectes ne peuvent rien lui faire. Elle est en pleine santé. Et une bonne foi en Dieu, née de nouveau, une authentique vraie foi du Saint-Esprit, rien ne la repoussera. Ce n'est pas possible. Elle persiste. Elle poursuit le but que Dieu lui a promis. Rien ne la repoussera. Elle avance quand même. Oui, elle n'était pas hybride. Aujourd'hui, tout ce qu'on a, c'est hybride. Vous parlez de maïs hybride. Je vois ça sur les panneaux par ici. Ça ne vaut rien. Ça tue les gens. Regardez le Reader's Digest. Il dit que si les femmes continuent à en manger, ce qui va arriver, c'est qu'elles n'auront plus de bébés d'ici 20 ans. Elles ne pourront plus donner naissance à leurs enfants. Ça démolit au point que le cancer s'installe. Oh, tout, toute la chose est rongée par les verres. Ça donne certainement le coup fatal à la science sur l'évolution. Jésus a dit, Dieu a dit au commencement, que chaque semence produise selon son espèce. Prenez du maïs hybride et hybridez-le et plantez-le. Plantez la même semence l'année suivante. Vous n'aurez rien. Vous avez un grain qui semble plus beau, mais vous n'avez rien. Ils ont hybridé tout ce qu'il y a au monde. Prenez un mulet et... ou prenez-en un âne et hybridez-le avec une jument. Ça vous donne un mulet. Mais ce mulet ne peut pas se reproduire à son tour. C'est la chose la plus ignorante qu'il y ait sur terre. J'en ai conduit toute ma vie ici. Vous, il attendra jusqu'à la toute dernière minute de sa vie pour vous donner une ruade. Il ne sait rien. Vous ne pouvez rien lui apprendre. Vous lui parlez. Il est exactement comme beaucoup de soi-disant chrétiens aux longues oreilles. Hein? Hein? Il ne... Il braye. Ils ne savent même pas pourquoi il braye. Les jours des miracles sont passés. La guérison, ça n'existe pas. Mais prenez un beau. Il ne sait pas d'où il vient. Il ne sait pas qui sont papa et maman. Mais un vrai cheval pur sang sait qui était son papa, qui était sa maman, qui était son grand-papa, son arrière-grand-papa. Son arrière-arrière-arrière-arrière jusqu'au commencement. Il sait d'où il vient. De même, un authentique chrétien né de nouveau sait d'où il vient. Son origine ne remonte pas à John Wesley, à Luther ou à quelqu'un d'autre. Cela a commencé le jour de la Pentecôte, quand Dieu lui-même est venu parmi son peuple. et il est la parole manifestée. Vous pouvez lui dire la parole et il dira Amen. L'autre dira ça, je ne sais pas. Vous voyez cet âne, cet hybride ? Vous voyez, il ne sait pas où il va, il ne sait pas d'où il vient, il est bien mal en point. Cette femme n'était pas de ce genre-là. Elle n'était pas une plante hybride. Elle s'était emparée de quelque chose. On n'avait pas besoin de la dorloter, de la vaporiser et de dire écoute ma chérie, s'il te plaît, là, je t'en supplie, tu devrais venir. Non, monsieur, personne, tout essayait de lui faire obstacle. Un vrai chrétien combat pour sa place. Il doit se tenir seul, lui et Dieu. Il combat pour chaque pouce de terrain. Alors, on n'a pas besoin de les dorloter. Voilà ce qui ne va pas dans l'église pentecôtiste aujourd'hui. On a des bébés pentecôtistes qu'on a sans cesse aspergés et sur qui on a vaporisé ceci, cela et autre chose, au point que c'est devenu un tas d'hybrides. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un grand ménage, de la chair jusqu'au concierge et de recommencer et de faire naître de la vraie foi chez les gens. Oui, non, elle n'était pas hybride comme l'est une prétendue moisson de croyance aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a admis qu'il avait raison. La parole et la foi admettent toujours que la parole a raison. Amen. Si votre foi ne dit pas Amen à chaque mot de la parole de Dieu, alors il y a quelque chose qui ne va pas dans votre expérience. La Bible a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si elle ne dit pas Amen à cela, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Si elle ne dit pas Amen à cela, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Si elle ne dit pas Amen à chaque parole de la promesse de Dieu, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a admis qu'il avait raison. Elle a admis qu'elle n'était rien d'autre qu'un chien. Mais elle voulait avoir des miettes. Nous, ce ne serait pas pareil. Oh non. Nous, il faut qu'on nous donne un bon siège et s'il ne s'occupe pas de moi le premier soir, je n'y retournerai pas le soir d'après. Mais vous voyez, oh, elle était bien différente. Repoussée et rebutée, rembarrée, envoyée promener, peu importe, elle était décidée. Elle a persisté, persévérée. Quelque chose à l'intérieur d'elle lui disait qu'elle allait l'obtenir. Peu importe combien de temps elle devrait attendre, ce qu'elle devrait traverser, elle allait la voir de toute façon. Elle voulait les miettes. Elle ne voulait pas avoir un dîner complet. Elle a dit, les chiens mangent les miettes sous la table du maître. Voilà comment il faut faire. Ne prenez pas le siège élevé, prenez le siège du fond. Ne faites pas, soyez simplement celui qui est tout petit. La façon de monter, c'est de descendre, toujours. Celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui s'élève sera abaissé. La façon de monter, c'est de descendre, toujours. Souvenez-vous, elle n'avait jamais vu de miracle. Elle était des nations, mais elle avait la foi. Elle était un peu comme la prostituée rabe. Elle a dit aux espions. Elle n'a pas dit, attendez que je vois comment Josué se peigne. Comment ? De quoi est-ce que vos généraux ont l'air ? Ou, quel genre d'épée est-ce qu'ils utilisent ? Quels instruments ont-ils ? Quelles techniques de guerre ? Elle a dit, j'ai entendu dire que Dieu est avec vous. Cela me suffit. Je veux obtenir miséricorde. Elle a cru. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Regardez bien, à cause de cette parole, à cause de cette parole, a dit Jésus, parce qu'elle a persisté et qu'elle est venue. Bon, en premier, elle l'a appelée fils de David. Or, si elle avait, en tant que femme des nations, elle n'avait aucun droit sur lui en tant que fils de David. Mais, quand elle a dit, Seigneur, il était son Seigneur, mais pas le fils de David pour ça, elle s'est approchée du don de Dieu comme il faut. Et voilà la seule manière de pouvoir jamais recevoir quoi que ce soit, c'est de s'en approcher comme il faut. Elle était la première personne des nations pour qui un miracle ait jamais été accompli. La foi admet que la parole a raison. Elle se fait humble et respectueuse. Et c'est la même chose aujourd'hui. Elle est prête à se contenter de n'importe quoi, n'importe où, pourvu que j'y arrive. Avez-vous déjà remarqué que Marthe, en présence de Jésus, elle a eu de la persévérance ? Marthe, quand elle est sortie, même si elle avait un frère qui l'aimait, même si elle avait ouvert sa maison et qu'elle avait quitté l'église et ainsi de suite, et que Lazare et lui étaient amis. Et Lazare était mort dans la tombe. Il y était depuis quatre jours. Il se décomposait déjà. Le nez s'était affaissé. La chair se défaisait de ses os. Il était mort. Je parlais à une femme qui est d'une autre foi qui ne croit pas qu'il ait été plus qu'un simple prophète ou un homme bon. J'admets qu'il était prophète. Seulement, il était plus qu'un prophète. Il était le Dieu des prophètes. Il était tout ce qu'étaient les prophètes. C'était en lui plus Dieu. Et tous ensemble, c'était lui. En chemin, un soir, elle m'a dit, « Si je vous prouve, M. Branham, elle disait, je ne trouve qu'un seul défaut à votre message. J'ai dit, j'espère que le Seigneur aussi qu'il n'y a qu'un seul défaut qu'il trouve en moi. » Elle a dit, « Vous faites trop de cas de Jésus. » Elle a dit, « Vous, vous le faites Dieu. » J'ai dit, « Il était Dieu. » S'il n'était pas Dieu, il a été le pire séducteur que le monde ait jamais eu. Elle a dit, « Vous le rendez divin. » J'ai dit, « Il était divin. » Oh ! Elle a dit, « Il était un homme bon. » J'ai dit, « Il était plus qu'un homme bon. » Il était Dieu. Il était réellement divin. Elle a dit, « Je vais vous prouver par votre propre Bible qu'il n'était pas divin. » J'ai dit, « Comment pouvez-vous le faire ? » Elle a dit, « Dans Jean au chapitre 11, quand Jésus est allé à la tombe pour ressusciter Nazareth, la Bible dit qu'il pleura. » Et j'ai dit, « Est-ce là votre référence biblique ? » J'ai dit, « Oui. » J'ai dit, « Vous échouez. » Elle a dit, « Comment pouvait-il être divin et pleurer ? » J'ai dit, « Il était à la fois homme et Dieu. » C'était un homme qui pleurait, certainement. J'admets que c'était un homme qui pleurait. Mais quand il s'est tenu près de la tombe, qu'il a redressé son petit corps frêle et qu'il a dit, « Lazare, sors ! » Et qu'un homme qui était mort depuis quatre jours s'est levé sur ses pieds et a repris vie, c'était plus qu'un homme. Oui, monsieur. La corruption a reconnu son maître. L'âme a reconnu son créateur. Et il était à quatre jours de voyage quelque part. Je ne sais pas où, vous non plus. Mais quoi qu'il en soit, quand il a parlé, il est sorti. Amen. Ça, c'était plus qu'un homme. Il était un homme quand il est descendu de la montagne ce soir-là. Après être arrivé, il avait faim. Il regardait les arbres en chemin pour trouver quelque chose à manger. Quand ? En regardant un arbre, il a maudit l'arbre qui n'avait pas de fruits. Il était un homme quand il avait faim. Mais quand il a pris cinq petits pains et deux poissons et qu'il a nourri cinq mille personnes, quand on a rempli cinq paniers avec les morceaux qui restaient, c'était plus qu'un homme. C'est ça. Il était un homme quand il était couché là sur l'eau ce soir-là à l'arrière d'un bateau. De la vertu était sortie de lui toute la journée alors qu'il prêchait et qu'il guérissait les malades. De la vertu était sortie de lui à cause des gens alors qu'il discernait les pensées de leur cœur. Et dix mille démons de la mer avaient juré de le noyer ce soir-là. Le petit bateau était là comme un bouchon de liège agité dans tous les sens. Le diable disait « Je l'ai maintenant ! » Et il semblait que tout était fini. Mais une fois qu'il s'est levé, qu'il est monté et qu'il a posé le pied sur le bastingage du bateau et qu'il a levé les yeux et qu'il a dit « Silence ! Tais-toi ! » et que les vents et les vagues lui ont obéi. C'était plus qu'un homme. C'était Dieu. Il était un homme quand il a imploré miséricorde sur la croix. C'est vrai. Quand il a crié pour qu'on lui donne à boire et qu'ils lui ont donné du vinaigre. C'était un homme. Quand il est mort, sanglant, pleurant, crucifié, cloué à une croix. Il était un homme. Mais le matin de Pâques, quand il a rompu les seaux de la tombe et qu'il est ressuscité et qu'il a dit « Je suis celui qui était mort et qui est vivante au siècle des siècles. » C'était plus qu'un homme. C'était Dieu dans un homme, son fils. Pas étonnant que Marthe qui comprenait cela ait persévéré en présence de Jésus. Elle a dit « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Oh, si seulement nous pouvions avoir ces paroles dans nos cœurs ce soir. Je sais que je suis dans un fauteuil roulant. Je sais que j'ai le cancer. J'ai des problèmes de cœur, quoi que ce soit. Je sais que le médecin dit que la fin de mes jours est proche. Mais maintenant même, Seigneur, tout ce que vous demandez à Dieu, il le fera. Il est assis à la droite de sa majesté pour intercéder sur notre confession, persister simplement autant que Marthe. Il semblait qu'il l'avait rejeté. Elle l'avait envoyé chercher et il n'y était pas allé. Elle avait de nouveau envoyé quelqu'un et il n'y était pas allé. Finalement, après qu'il était enterré depuis quatre jours, le voici. Mais elle a continué à persister. Elle s'était emparée de quelque chose. Elle avait vu ses œuvres. Elle savait que c'était Dieu. Elle le savait. Elle a persisté. Elle a reçu ce qu'elle avait demandé. La tsunami en présence d'Elie. Elle a persisté. Oh, le bébé était mort et étendu sur son lit. Et Elie a essayé de prendre un bâton ou un et de l'envoyer par Géasi pour le faire poser sur l'enfant. Mais elle, sa foi n'était pas dans le bâton. Elle était dans le prophète. Elle savait que Dieu était dans ce prophète parce qu'elle avait vu s'accomplir les paroles qu'il avait dites. Il était un prophète confirmé. Elle savait que ce qu'il disait venait de Dieu. Et elle a dit, « Ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas jusqu'à ce que je sache pourquoi. » Et elle est restée avec lui. Elle a persisté jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle demandait. Ça me rappelle, ici, il n'y a pas longtemps, une petite femme qui venait de la Californie quand j'habitais encore à Jeffersonville. Il y a trois ou quatre ans de ça. Elle avait une tumeur et la tumeur à elle seule pesait 50 livres. Ils avaient dû la porter pour la faire rentrer dans la salle, la faire asseoir au fond. Elle savait que j'allais être là ce soir-là. Elle pensait que j'allais prier pour les malades. Mais j'étais seulement venu pour parler « Peut-être à peu près autant que nous en avons ici ce soir. » Après que j'ai eu fini de parler, quelques-uns lui avaient dit « Il ne prie pas pour les malades ce soir. » Mais elle voulait qu'on prie pour elle. Elle l'a dit dans son cœur et elle a cru. Elle avait été dans une réunion auparavant et elle avait dit « Je crois que si frère Branham priait pour moi, je serai guéri. » Et ce soir-là, deux ou trois diacres l'ont transporté. Elles sont sorties sur le côté de la mer du bâtiment. Ils sont allés derrière. Ils l'ont déposé à la porte. Je sortais avec Billy Paul par l'arrière. Elle m'a attrapé par la jambe de pantalon comme ça. Elle a dit « Frère Branham, elle a dit « J'ai toujours cru que si vous le demandiez à Dieu, Dieu me guérirait. » J'ai posé la main sur elle et j'ai dit « Alors, sœur, qu'il vous soit fait selon votre foi. » Quelques mois plus tard, je la rencontre dans une réunion là-bas. Elle était là avec une taille parfaite. La tumeur de 50 livres était partie. Elle a dit « J'emmènerai n'importe quelle femme ici dans le vestiaire et qu'elle voit si j'ai une cicatrice de ce que j'étais. » Qu'est-ce que c'était ? Compris pour les malades ou non, elle a persisté. Elle était venue de la Californie pour être guérie. Elle ne retournerait pas autrement que guérie. Elle a persisté. Je me souviens d'avoir été appelée au chevet d'un garçon qui se mourait ici il y a quelques années de la diphtérie noire. Il ne voulait pas me laisser rentrer parce que j'avais des enfants. Le docteur a dit « Vous ne pouvez pas entrer là. Vous êtes un homme marié. » Je savais qu'il était catholique. Alors j'ai dit « Si ce garçon était catholique, est-ce que vous laisseriez entrer le prêtre ? » Il a dit « Oui, mais lui, lui n'est pas marié. » J'ai dit « Il visite les enfants et tout. » Il a dit « Ce n'est pas la question, M. Branham. » J'ai dit « Vous laisseriez entrer un prêtre pour lui donner les derniers sacrements. » Là, ce sont les derniers sacrements. Ce garçon est en train de mourir. Laissez-moi aller le voir. » Eh bien, j'ai fini par le convaincre et il m'a déguisé comme quelqu'un du Ku Klux Klan ou quelque chose, toutes sortes de choses sur moi. Et la brave mère et le brave père se tenaient là. J'avais quitté une réunion et la brave mère et le brave père avaient dit « Si vous venez prier, mon enfant vivra. » Le garçon avait environ 17, 18 ans. Il avait un cardiogramme, un genre de machine là. Il était inconscient depuis deux ou trois jours et il n'avait connaissance de rien. La mère et le père m'ont reçu quand je suis entré. Je me suis agenouillé et j'ai prié une simple petite prière de foi. J'ai dit « Monsieur, croyez-vous en Dieu ? » Il a dit « De tout mon cœur, tout ce que je veux que vous fassiez, c'est de le demander à Dieu. Dieu le donnera. » J'ai dit « Merci frère pour votre confiance, que je ne la trahisse jamais. J'ai imposé les mains au jeune homme et j'ai prié « Seigneur Jésus, que la foi de ce père et de cette mère se joignent à la mienne pour s'approcher de ton trône ce soir, que ce garçon vive et qu'il ne meure pas car nous croyons au nom de Jésus. » Nous nous sommes relevés et le père a tendu les bras et a pris la mère par-dessus le petit poumon d'acier, la chose où il est respiré là. Il a dit « Mère, n'est-ce pas merveilleux ? N'est-ce pas merveilleux ? » Oh, c'est tellement merveilleux ! Et la petite infirmière qui était là, elle était stupéfaite. Sa petite coiffe a failli lui tomber de la tête. Elle a tourné les yeux et elle a dit « Monsieur, je ne comprends pas. Comment pouvez-vous vous comporter comme ça, vous et votre femme, alors que votre fils est en train de mourir ? » Il a dit « Ma petite, mon fils n'est pas en train de mourir. » Eh bien, elle a dit « Le docteur a dit qu'il était en train de mourir. » Elle a dit « Ça, la machine qu'il y avait là. » Elle a dit « Quand un cœur arrive aussi bas que ça, avec une telle fièvre, on n'a jamais observé dans l'histoire une seule fois où il se soit remis. » Je n'oublierai jamais la foi de ce brave patriarche. Il faisait partie, je crois, du mouvement d'A.B. Simpson. Il s'est avancé et il a posé les mains sur les épaules. Il avait environ 60 ans. Il a posé les mains sur les épaules de cette jeune fille. Il l'a regardée dans les yeux. Il a dit « Ma petite, toi, tu regardes à cette machine. C'est tout ce que tu sais regarder. Mais moi, je regarde à une promesse par laquelle Dieu a dit qu'il allait le faire. » Ça dépend de ce à quoi vous regardez. Ils s'embrassaient. Ils se réjouissaient. Là, frère. Et il est marié et missionnaire en Afrique maintenant avec deux enfants. Pourquoi ? Parce qu'un père et une mère ont pu tenir bon à l'heure la plus sombre. Persistez. Oui, monsieur. Persistez. Ayez foi en Dieu. Le petit Miché, en présence de tous ses prophètes, ses 400 prophètes formés, il a persisté. Quand il a eu une vision de Dieu, même s'ils, ils s'opposaient, ils l'ont rencontré et lui ont dit « Maintenant, nous allons te réintégrer dans l'association. Si seulement tu veux bien dire la même chose qu'ils disent. » Il a dit « L'Éternel est vivant. Je ne dirai que ce qu'il me dira de dire. » Et sa vision, il l'a comparée à la parole de Dieu et il a prononcé sa prophétie « Advienne que pourra. » Ils ont dit « Nous allons le jeter au cachot et lui donner de l'affliction, du pain d'affliction et de l'eau d'affliction. » Et quand ils reviendront, il a dit qu'ils s'occuperaient de lui. Achab l'a dit. Il a dit « Si tu reviens, Dieu ne m'a point parlé. » Il a persisté. Il connaissait sa position. L'aveugle qui avait été guéri par Jésus ne pouvait pas discuter de leur théologie. Ils ont dit « Qui t'a ouvert les yeux ? » Il a dit « Un homme appelé Jésus de Nazareth. » Ils ont dit « Cet homme est un pécheur. Nous ne savons pas d'où il vient. » Il leur a donné une bonne réponse. Il a dit « Vous êtes les chefs religieux d'aujourd'hui et cet homme m'a donné ma vue et pourtant vous ne savez pas d'où il vient. » Il avait une assez bonne théologie à lui. Il ne pouvait pas discuter avec eux mais il savait une chose. Il voyait et il n'avait pas honte. Son père et sa mère avaient honte d'en parler mais pas lui. Il l'avait vu. Il l'avait senti. Il en avait de résultats. Quelque chose ne lui avait dit et il a persisté. Philippe, dès qu'il a vu la leçon d'hier soir ce que quand il est arrivé en présence de Jésus-Christ quand il a vu Simon ou le frère d'André Pierre est arrivé dans la présence c'était Simon à l'époque il est arrivé dans la présence de Jésus. Simon avait appris quand il était enfant que le Messie serait un prophète. Quand il est entré dans sa présence et qu'il lui a dit « Ton nom est Simon et tu es le fils de Jonas » il a persisté. Il était prêt alors. Il est devenu le chef de l'église. Quand Philippe a vu cela il en connaissait un autre qui lisait beaucoup la Bible qui connaissait la vérité. Il a persisté. Il est allé de l'autre côté de la montagne le chercher. Et quand Nathanaël est venu un homme de renom un véritable hébreu c'est certain un homme un hébreu loyal un homme vraiment bien vraiment intègre c'était un grand homme mais en présence de son sacrificateur et en présence de tous les autres quand Jésus l'a regardé et qu'il a dit « Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude » Il a dit « Rabbi d'où me connais-tu ? Je ne t'ai jamais vu auparavant comment as-tu su qui j'étais ? » Il a dit « Avant que Philippe t'appelle quand tu étais sous l'arbre je t'ai vu » Il est tombé à ses pieds et il a dit « Tu es le Christ le fils du Dieu vivant tu es le roi d'Israël » pourquoi il a persisté en dépit de ce que n'importe qui d'autre pensait il avait rencontré la chose au sujet de laquelle il avait lu ce qu'il s'était attendu à trouver en Jésus il l'avait trouvé une petite prostituée est sortie pour aller au puits un jour chercher de l'eau Jésus était assis là un homme ordinaire portant des vêtements ordinaires mangeant de la nourriture ordinaire parlant un langage ordinaire le langage commun de la rue que tout le monde parlait elle lui a parlé il lui a parlé il a trouvé où était sa faute et il a dit « Va chercher ton mari et viens ici » elle a dit « Je n'ai pas de mari » il a dit « Tu as bien dit tu en as eu cinq et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas le tien » Tout de suite cette semence prédestinée dans son cœur a pris vie quand cela touchait les pharisiens cela ne faisait que noircir tout le tableau il disait « Cet homme est Belzébul c'est un dix heures de bonne aventure » mais elle savait que la parole était plus tranchante plus puissante qu'une épée à deux tranchants et juge les pensées du cœur elle a dit « Seigneur je vois que tu es prophète nous ne l'avons pas eu depuis quatre cents ans je vois que tu es prophète mais nous savons que quand le Messie viendra il nous dira ces choses il a dit « Je le suis moi qui te parle » certainement que celui qui avait accompli le miracle ne dirait pas un mensonge il était prophète elle il a dit « Je suis ce Messie c'est moi qui te parle » c'est moi essayez donc de l'arrêter si quelqu'un est déjà allé en Orient vous savez un homme dans la rue il n'aurait jamais écouté une prostituée elle n'avait aucun droit de parole mais essayez de l'arrêter c'est comme une maison de feu par un jour de grand vent rien à faire elle est tout de suite allée de par les rues en criant « Venez voir un homme qui m'a dit les choses que j'ai faites » n'est-ce pas là le Messie lui-même ? il est assis là-bas au puits en ce moment c'est le Messie lui-même nous attendions la venue de cet homme et il est assis là-bas il m'a dit ces choses la Bible dit que les gens ont cru à cause du témoignage de cette femme en terminant je dirais je vois des gens d'origine espagnole assis ici je dirais ceci j'étais au Mexique il n'y a pas longtemps au stade là-bas un genre d'endroit nous n'avions pas pu aller dans la Reine des Taureaux ou la Grande Arène mais nous avons eu un endroit où plusieurs milliers de gens s'étaient rassemblés frère Espinoza un frère des Assemblées de Dieu je pense vous le connaissez tous de la Californie c'est lui qui était mon interprète le soir précédent un vieillard aveugle était passé sur l'estrade il ne voyait rien du tout je l'ai regardé je portais des bons souliers et des bons vêtements le pauvre vieillard en guenille les pantalons tous déchirés son vieux chapeau recousu avec avec semblait-il de la ficelle elle était aveugle la barbe blanche qui descendait ses grands pieds là et peut-être qu'il n'avait pas porté de souliers depuis des années tout poussiéreux complètement aveugle je l'ai regardé je me suis dit mon père aurait à peu près cet âge-là s'il avait vécu je me suis glissé vers lui j'ai dit bonjour frère Espinoza a interprété j'ai posé mon pied à côté du sien pour voir il y avait un petit rideau qui traversait l'estrade à peu près 4 à 5 fois plus large qu'ici je me suis dit si mes souliers lui vont je lui donnerai mes souliers oh ses pieds étaient beaucoup plus grands que les miens j'ai mis mes épaules contre les siennes comme si j'allais lui donner une accolade ses épaules étaient plus larges que les miennes là j'ai vu que je ne pouvais pas lui donner mon veston je me suis dit oh Dieu que puis-je faire le pauvre il n'a probablement pas eu un seul vrai repas de sa vie et voilà il en était à manger des tortillas jetées quelque part par là et pourtant le peu d'argent qu'il avait il fallait qu'il le dépense pour payer un cierge pour le faire brûler sur un hôtel en or d'un million de dollars pour s'épêcher vivre dans une superstition et des ténèbres pareilles je me suis dit quelle époque comment le sort peut-il être si mauvais je l'ai entouré de mon bras et j'ai crié oh Dieu et pitié de lui il a hurlé gloria a Dios et vers ce moment là j'ai regardé autour de moi il y voyait aussi bien que moi il marchait sur l'estrade et le soir suivant quand nous sommes entrés il y avait un tas de vieux vêtements et de châles et de chapeaux de trois ou quatre pieds de haut comme ceci tout du long comment pouvaient-ils savoir à qui tout ça appartenait pensez-vous qu'ils s'en souciaient ils étaient venus à l'église ce matin là à 8 ou 9 heures pas de siège où s'asseoir dehors et la pluie qui tombait à verse elles s'appuyaient les uns contre les autres les femmes avec les cheveux qui pondaient elles portaient des enfants et tout la pluie tombait à verse ils étaient venus à 9 heures et moi je n'allais être là que vers 8 heures et demie ou 9 heures du soir ils voulaient être sûr d'y être ils restaient là à attendre que j'arrive on m'avait fait descendre par une échelle de corde à l'arrière du stade où j'entrais comme ceci je m'avançais sur l'estrade Billy Paul est un homme que j'appelais Magnana ce qui veut dire demain parce qu'il m'était toujours si longtemps à venir me chercher alors je disais venez donc demain vous avez gâché ça pour ce soir alors il m'a emmené là-bas et il m'a fait descendre et je suis entré sur l'estrade frère Jack Moore beaucoup d'entre vous le connaissent près d'ici à Shreveport il était avec moi et frère Espinoza et plusieurs des frères alors pendant que nous étions là sur l'estrade Billy est arrivé j'entendais un grand râle tout là-bas au loin il y en avait des milliers de milliers assis là Billy a dit papa tu vas devoir faire quelque chose la petite femme de langue espagnole là il a dit elle a un bébé mort dans ses bras il a dit ce bébé est mort ce matin ils disent tôt et et Magnana a distribué les cartes de prière et il a dit et il ne lui reste plus une seule carte de prière et moi non plus il ne m'en reste pas une il a dit et elle est décidée à amener ce bébé dans la ligne de prière il a dit nous en avons à peu près 400 là qui attendent qu'on prie pour eux j'ai dit et bien j'ai dit arrange-toi pour qu'elle ne s'avance pas parce que si elle s'avance tous les autres vont se mettre à faire pareil et j'ai dit on ne peut pas faire ça dis lui qu'elle pourrait peut-être se mettre dans la file demain nous serons encore ici demain pour lui donner une carte de prière il a dit viens donc essayer toi il a dit j'ai 300 huissiers là qui n'arrivent même pas à la retenir et il a dit elle ne doit même pas peser 90 livres et il a dit on ne peut pas la retenir il a dit elle vous file entre les jambes elle leur saute par dessus les épaules et tout avec ce bébé mort et j'ai dit frère Jack j'ai dit elle ne me connait pas elle ne fera pas la différence entre moi et toi vas-y et prie pour le bébé et comme ça ce sera réglé et j'ai dit le bébé est mort il a dit oui j'ai dit je parlais de ce que la foi est la substance la substance des choses qu'on espère et je parlais et frère Espinoza a commencé à parler il me suivait comme je parlais frère Jack allait descendre prier pour le bébé et comme je me suis mis à regarder je regardais devant moi là et il y avait là un petit bébé mexicain sans dents tellement il était jeune il souriait en me regardant une vision j'ai dit attends une minute frère Jack amène le bébé ici alors ils ont ouvert le chemin voilà la petite femme qui arrive le chapelet en main elle se jette à terre en hurlant padre et je je l'ai relevé et j'ai dit ne faites pas ça elle avait une petite couverture rayée bleu et blanc un petit bébé raide à peu près long comme ça reposait dans ses bras j'ai dit demandez-lui quand il est mort elle a dit qu'il était mort dans le cabinet du médecin ce matin-là vers 9h et ça c'était vers 9h30 ou 10h ce soir-là et complètement trempée elle était restée là elle avait les cheveux qui pondaient une belle petite femme et elle probablement son premier bébé elle semblait avoir 25 ans ou quelque chose comme ça et j'ai dit frère Espinoza n'interprétez pas cette prière parce que je viens d'avoir une vision d'un petit bébé ou d'un petit bébé là qui me faisait une risette j'ai dit c'est peut-être ce bébé là et j'ai posé les mains sur la petite couverture et j'ai dit bien-aimé Père Céleste je ne sais pas ce que signifiait la vision mais j'ai vu le petit bébé si ce bébé tu es prêt à le rappeler à la vie je vais demander sa vie au nom de Jésus Christ il a poussé un cri et il a donné des coups dans la couverture et il s'est mis à hurler comme ça et je le voice des hommes d'affaires en a parlé il n'y a pas longtemps j'ai dit frère Espinoza ne dit encore rien à ce sujet envoyez quelqu'un chercher ce bébé et cette femme et amenez-le chez le médecin allez chercher une attestation signée avant de publier ça là j'ai dit parce qu'il faut que ce soit vrai on ne sait pas alors alors ils ont envoyé quelqu'un et le médecin a signé une attestation le bébé est mort de pneumonie double ce matin-là dans son à 9h dans son cabinet il ne respirait pas son coeur était arrêté il était raide mort et cette petite femme était là pourquoi ? parce qu'elle avait persisté rien ne l'arrêterait elle a persisté elle a persévéré même si son prêtre allait l'exclure de l'église certainement qu'il l'aurait fait peu importe ce qui arriverait au moment où elle regardait à travers la clôture quelques soirs plus tôt elle avait vu ce vieillard aveugle recouvrait la vue si Dieu peut donner la vue aux aveugles il peut ressusciter les morts et elle avait un besoin elle a persisté comme la femme syrophénicienne elle a obtenu ce qu'elle désirait parce qu'elle a persisté frères et sœurs nous sommes dans la présence de Jésus-Christ il a dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis au milieu d'eux s'ils s'accordent pour demander quoi que ce soit ils le recevront persistons maintenant en présence de Dieu alors que nous courbons la tête notre bienveillant Père Céleste voilà maintenant 30 et quelques minutes que nous parlons ou plus pour ton royaume Dieu a fait la promesse Dieu est tenu à sa promesse Seigneur souvenons-nous et soyons comme cette petite femme persistons si Jésus est ici au milieu de nous alors accrochons-nous à lui jusqu'à ce que nous ayons obtenu ce pour quoi nous sommes venus s'il y en a ici ce soir qui ne sont pas sauvés puissent-ils tenir bon jusqu'à ce que la grâce de Dieu qui sauve les ait reçu s'ils sont ici sans le baptême du Saint-Esprit puissent-ils être comme cette petite femme que ni le temps ni rien d'autre ne leur fasse obstacle ils vont tenir et persévérer jusqu'à ce que le Saint-Esprit remplisse leur vie de la grâce de Dieu s'ils sont malades qu'ils n'abandonnent pas puissent-ils tenir comme Jacob comme il a persévéré il a tenu bon et il a dit je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni cette bénédiction c'était la vie pour lui et c'est ce qu'elle est pour nous ce soir et la guérison c'est la vie pour nous Seigneur nous prions que ta présence vienne afin que nous puissions te saisir et que tu nous saisisses comme tu l'as fait avec Jacob ce prince qui a lutté que tu changes nos noms d'avoir été dans un registre d'église ici sur terre à être dans le livre de vie de l'agneau au ciel persévérer tenir bon jusqu'à ce que Dieu confirme sa promesse en nous nous le demandons en son nom Seigneur nous savons qu'un mot de toi fera plus que des millions que quelqu'un d'autre pourrait prononcer viens Seigneur confirmer ceci que j'ai dit la vérité tu es le même hier aujourd'hui et pour toujours tu es la parole tu étais la parole qui était en Noé tu es la parole qui était en Moïd tu étais la parole qui était en Élie tu étais la parole qui était en David tu es la parole faite chère et qui est parmi nous ce soir tu es ici pour confirmer toutes les promesses qu'est-ce que tu as fait pour cette heure-ci ce qui arriva au jour de Sodome toutes ces promesses que tu as faites tu es ici pour confirmer cela accorde-le ce soir Père nous chercherons à te voir ici et puis que l'église s'élève par la foi et qu'elle s'accroche et qu'elle dise je persévère Seigneur je resterai ici comme le jugénique à qui la veuve s'accrochait et si ce jugénique pour se débarrasser de cette femme lui a donné ce qu'elle désirait combien plus le Père Céleste donnera à ceux qu'il veut voir s'accrocher à lui ce soir accorde-le c'est au nom de Jésus que nous prions Amen le Seigneur soit béni je veux voir Billy as-tu distribué des cartes ? 200 ? quelles sont celles que tu as distribuées aujourd'hui ? H ? où est-ce qu'on avait commencé ? à 1 hier soir n'est-ce pas ? commençons ailleurs ce soir la carte de prière ce soir c'est H ceux qui ont des cartes de prière tenez-les bien vous voyez nous allons prier pour chacun tenez-les bien tenez cette carte de prière tenez une carte de prière à un homme et déjà là il est guéri à 60% voyez il sait qu'il va passer dans la ligne alors il la tient c'est la raison pour laquelle nous les distribuons commençons à partir de voyons voir à partir de disons 80 ce soir commençons à partir de 80 90 100 qui a la carte de prière ? H H comme heaven H 80 levez la main voyons voir si je peut-être que je me trompe alors nous allons commencer ailleurs comment ? je ne l'ai pas vu oh là-bas très bien venez ici monsieur H 80 H 81 qui a la 81 levez la main 81 ici venez madame 82 celui qui a la 82 voulez-vous lever la main ? 82 très bien 82 qui a la carte de prière ? H 82 il y a 80 nous voulons H 82 comment est-ce qu'on dirait ça en espagnol ? c'est peut-être quelqu'un qui parle espagnol très bien très bien 82 83 H 83 qui a la carte de prière ? H 83 regardez votre carte de prière regardez la carte de prière de votre voisin peut-être qu'ils sont sourds et qu'ils n'entendent pas H 83 H 83 ne prenez pas de cartes si vous n'allez pas les utiliser voyez ? si vous en prenez utilisez-les voyez ? ne les donnez pas à quelqu'un d'autre gardez-les vous-même on vous refuserez à la ligne de prière vous voyez ? alors prenez votre carte venez écoutez les instructions avant la réunion prenez votre carte de prière puis restez à votre place vous voyez ? H 83 où est-elle ? 84 la dame ici 85 86 c'est ça répondez rapidement 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 96 97 98 99 100 comptez-les frère Grant s'il vous plaît et voyez s'ils sont tous dans la ligne de prière bon maintenant je vais demander à tous ceux ici nous allons terminer d'environ 10-15 minutes je vais demander à tous ceux ici qui n'ont pas été appelés de rester à leur place soyez bien respectueux tranquille persistez maintenant nous allons vous donner une autre petite histoire une fois il y avait une femme Jésus avait sa renommée s'était répandue là-bas à Gadara et une petite femme est venue ou pas à Gadara c'était un autre pays et elle avait entendu parler de lui elle avait une perte de sang elle était venue à la réunion là où Jésus était au bord de la mer mais elle n'avait pas réussi à l'atteindre alors elle s'est dit dans son coeur écoutez là dans son coeur si je peux toucher son vêtement je serai guéri vous vous rappelez l'histoire ? or elle a réussi à se glisser et à toucher son vêtement qu'est-ce qui s'est passé là ? Jésus s'est retourné et il a dit qui m'a touché ? mais Pierre l'a réprimandé pensez un peu à ça maintenant pendant qu'on vérifie s'ils sont tous là Pierre l'a réprimandé il a dit Seigneur quelque chose comme ceci mais les gens vont se demander si tu as toute ta tête il y avait tout le monde là bonjour Rabbi bonjour prophète c'est le jeune prophète de Nazareth c'est le prophète galiléen bonjour bonjour qu'on nous débarrasse de cet homme disaient les sacrificateurs et tous les autres éloignez-vous de lui tout le monde mais il a tenu bon quand même elle a tenu bon elle a dit si je peux seulement toucher son vêtement elle l'a fait alors Pierre a dit eh bien tu portes les gens à penser que tu as perdu la tête il a dit mais je me sens affaibli combien savent ça de la vertu ce qui signifie de la force était sorti de lui et il a promené le regard sur l'auditoire jusqu'à ce qu'il trouve la femme et quand il a trouvé la petite dame qu'est-ce qu'il lui a dit il a dit ta foi t'a sauvé il lui a parlé de sa perte de sang lui a dit qu'elle avait été sauvée maintenant tous ceux qui croient qu'il est le même hier aujourd'hui et pour toujours levez la main combien croient que ceci est la vérité dans Hébreu 3 il est dit que maintenant même il est un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos infirmités combien savent ça eh bien s'il est le même hier aujourd'hui et pour toujours seulement il n'est pas sous forme physique quand il reviendra comme ça le temps sera terminé il emmènera l'église avec lui mais il est ici sous la forme du Saint-Esprit pour rentrer en moi et en vous et accomplir ces mêmes oeuvres il a dit dans Jean 14-12 celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais et si la parole est en nous et que nous disons la vérité et que c'est bien la parole qu'il a promise pour aujourd'hui alors la parole de Dieu n'est-elle pas plus tranchante qu'une épée à deux tranchants et elle juge les sentiments et les pensées du cœur la Bible dit-elle cela n'est-ce pas que tous les prophètes pouvaient discerner les pensées dans l'esprit des gens pas vrai pourquoi c'était la parole qui était en eux la parole de Dieu pour ce jour-là voyez voilà comment ils étaient confirmés c'était là leur référence aucun d'entre eux ne faisait partie d'une organisation pas un seul jamais leur référence c'était leur ministère Dieu a dit s'il y en a un parmi vous qui est spirituel ou prophète et que ce qu'il dit s'accomplit alors écoutez-le car je suis avec lui mais si cela ne s'accomplit pas et bien ne l'écoutez pas et ce ne doit pas seulement arriver une fois ça doit être constant tout le temps pour les prophètes il y a un don de prophétie qui est dans l'église qui doit être examiné par les examinateurs avant qu'on puisse le dire à l'église bien sûr que ce soit devant deux ou trois juges et qu'ensuite ce lui soit dit mais un prophète est né prophète très destiné établi d'avance Jérémie a dit Dieu avant même que tu sois formé dans le sein de ta mère je t'ai établi prophète sur la nation Jean-Baptiste 712 ans avant sa naissance il était la voix de celui qui crie dans le désert préparez le chemin du Seigneur voyez certainement remarquez maintenant quand Jésus était ici sur terre il a fait le sacrifice pour la guérison et pour le salut croyons-nous cela Jésus ne pourrait pas venir aujourd'hui vous sauver il l'a déjà fait la question du péché a été réglée il est l'agneau de Dieu qui ôte a ôté les péchés du monde il a été blessé pour nos péchés c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris c'est au passé peu importe combien vous criez et combien vous criez ça ne servira absolument à rien tant que vous ne l'avez pas accepté et il est un souverain sacrificateur assis à la droite de la majesté dans les lieux très hauts pour intercéder sur notre confession vous devez l'accepter et le confesser vous voyez c'est juste même chose pour la guérison mais et s'il se tenait ici ce soir qu'il portait ce complet qu'il m'a donné qu'est-ce qu'il ferait dans la ligne de prière comment reconnaîtriez-vous que c'est Jésus voyez maintenant pour ce qui est de quelqu'un qui viendrait et qui dirait Jésus veux-tu me guérir il dirait je l'ai déjà fait maintenant s'il avait des marques de clous dans les mains et n'importe qui peut avoir ça vous voyez on peut avoir des marques de n'importe quoi mais qu'est-ce que c'est comment savez-vous qu'est-ce qui vous fait savoir de quelle sorte de cèpe il s'agit c'est la sorte de vie qu'il y a dedans et tout cèpe c'est le premier le premier serment qui est sorti de ce cèpe Jésus-Christ ils ont écrit un livre des actes derrière cela si jamais ils ont produit un autre ils écriront un autre livre des actes en effet s'il a porté des raisins la première fois la fois suivante il ne peut pas avoir des citrons mais un cèpe de citron peut vivre là-dedans c'est un agrume mais il vit par lui-même il produira toujours des citrons c'est le cèpe qui est greffé dedans mais si le cèpe lui-même produit un serment il portera du fruit comme le premier parce que ce sera la vie qui est en Jésus-Christ qui sera dans ce cèpe c'est vrai Jésus a dit celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais maintenant s'il était ici on le reconnaîtrait à sa vie et aux choses qu'il a promises pour cet âge-ci combien d'entre vous étaient ici hier soir faites voir votre main pratiquement tout le monde je suppose très bien maintenant il y a des gens tous ceux qui sont dans cette ligne pour autant que je sache me sont parfaitement inconnus si c'est vrai levez la main tous me sont est-ce que vous m'êtes inconnus ? combien dans l'auditoire me sont inconnus ? très bien la seule chose que je vous demande de faire c'est d'avoir la foi et de croire que je vous ai dit la vérité maintenant regardez Christ a promis ces choses pour les derniers jours or je sais que vous avez eu de vaillants combattants ici en ville peut-être Oral Roberts et oh comme feu Jaco et ces grands hommes de foi ils ont fait leur temps mais rappelez-vous le dernier signe qu'a vu le monde des nations avant que le fils premier arrive au temps d'Abraham qui est le père de tous et Jésus a promis la même chose le dernier signe qui a été montré à l'église est lu maintenant rappelez-vous il y en avait un deux sont descendus prêchés à Sodome ils n'ont jamais montré ce signe pas plus qu'aujourd'hui mais à l'église appelé à sortir le signe a été montré et de même Jésus a prophétisé que ce serait la même chose vous voyez Dieu manifesté dans la chair vous voyez discernant les pensées qui sont dans le coeur vous voyez or il a promis cela les cieux et la terre passeront mais cela non maintenant s'il manifeste ça pour montrer qu'il est présent ici combien de vous croiront en lui pour votre guérison et tout ce dont vous avez besoin maintenant Seigneur Jésus maintenant c'est à toi Père quelle que soit ta volonté qu'elle soit faite je suis ton serviteur ceux-ci sont tous tes serviteurs ou beaucoup d'entre eux ici que ceux qui ne sont pas tes serviteurs par ta présence sachant que peut-être avant le matin ils devront se retrouver devant ta face maintenant tu peux leur sourire par la grâce mais alors tu seras leur juge que Jésus vienne parmi nous ce soir qu'il en soit ainsi Seigneur et qu'il accomplisse et qu'il fasse ce qu'il a fait avant sa crucifixion ce sera pour nous une assurance face à toutes les religions païennes que notre sauveur n'est pas mort mais qu'il est ressuscité des morts et après 2000 ans il est tout aussi vivant ce soir qu'il l'était alors et puissions-nous comme ceux d'Emmaüs dire notre coeur ne brûlait-il pas au-dedans de nous alors qu'il nous parlait ton chemin que ta présence soit reconnue puissions-nous te voir ce soir dans la puissance de ta résurrection et là que les gens croient alors Seigneur à cause de ta très auguste présence nous le demandons au nom de Jésus Christ Amen maintenant je prends chaque esprit chacun de vous est un esprit rappelez-vous moi vous ne m'avez jamais vu vous voyez cette vieille carcasse usée ici qui déclare cette voix or cette voix ou bien elle vient de Dieu ou bien elle ne vient pas de lui tout comme la vôtre cette voix est seulement enveloppée dans cette carcasse qu'un jour j'échangerai contre une nouvelle qui ne vieillira pas mais mon ami chacun est un esprit alors quand vous bougez vous voyez quand vous avez le contrôle là vous voyez ça dérange restez assis bien tranquillement soyez en prière je veux que si Dieu fait quelque chose je veux que vous lui soyez reconnaissant certainement que vous le louiez et puis que vous soyez respectueux et que vous regardiez bien restez assis bien tranquillement et croyez de tout votre coeur maintenant vous là-bas qui n'avez pas de carte de prière où que vous soyez croyez simplement et dites ceci Seigneur Jésus ce qu'il nous a dit c'est dans la Bible nous je sais que tu as promis cela et je sais qu'il faut que ça vienne de toi ce ne peut pas être cet homme il est un homme comme moi ou comme mon mari ou comme mon fils ou mon frère ou n'importe qui d'autre voyez mais un don n'est pas quelque chose un couteau qu'on prend pour aller s'en servir un don un de ces jours je prendrai une grande tente et je viendrai dans une ville et j'y resterai des mois d'affilée vous voyez et j'enseignerai là un don c'est s'enlever du chemin pour que Dieu puisse entrer voyez-vous ce que lui il montre ce que lui il fait un don ce n'est pas j'ai la puissance pour faire ceci j'ai la puissance votre puissance par un don c'est de vous enlever du chemin et le don que Dieu vous a donné alors il agit à travers ça vous voyez après que vous vous êtes enlevé du chemin voyez or je ne peux pas le forcer à me dire quoi que ce soit il faut que ce soit lui qui le fasse maintenant pour gagner du temps je suis vraiment en retard mais venez ici madame je veux que vous vous teniez juste ici je parlais il y a quelques instants d'une femme au au puits vous étiez ici hier soir vous n'étiez pas ici avez-vous déjà été dans une des réunions jamais auparavant c'est la première fois pour elle nous ne nous connaissons pas elle n'était même pas ici hier soir elle n'a jamais eu d'instruction là-dessus rien d'autre que de se tenir ici maintenant nous sommes là vous vous rappelez l'histoire de la femme au puits c'était un paysage qui ressemblait un peu à celui-ci là et l'homme et la femme se rencontraient pour la première fois de leur vie or cette femme était dans elle était dans elle était dans la honte elle avait été mariée trop de fois elle elle vivait avec un homme avec qui elle n'était pas mariée et et c'était une chose très mauvaise et Jésus lui a parlé maintenant vous vous souvenez il a dit dans Jean 5 19 en vérité en vérité je vous le dis le fils ne peut rien faire de lui-même mais ce qu'il voit faire au père le fils le fait pareillement par conséquent Jésus n'a jamais accompli quoi que ce soit sans l'avoir d'abord vu en vision sinon il a dit quelque chose de faux là le fils ne fait rien sans l'avoir vu faire au père premièrement pas l'avoir entendu le faire l'avoir vu le faire alors le père il fallait qu'il passe par la Samarie il allait à Jéricho mais il est monté en Samarie la ville de Sichar et il a rencontré cette femme et il s'est mise à lui parler jusqu'à ce qu'il trouve où était son problème alors il lui a dit son problème et rapidement elle même dans son état elle a reconnu que c'était là le signe du Messie et bien si c'était lui hier il serait le même aujourd'hui s'il est le même hier aujourd'hui et pour toujours pas vrai auditoire voyez maintenant nous nous rencontrons pour la première fois je ne suis pas lui et vous n'êtes pas elle mais il est toujours Dieu c'est vrai vous voyez maintenant si vous pouvez avoir la foi dans ce que je dis dans la parole je ne dirai jamais rien d'autre que ce qui est dans cette parole il peut faire des choses en dehors de cette parole mais tant qu'il fait cela alors je sais que c'est vrai vous voyez et là vous ne me connaissez pas je ne vous connais pas donc si vous étiez malade et que je vous impose les mains et que je crie comme ce vaillant combattant frère Robert ou certains de ceux là frère Allen ou certains de ces hommes là qui vous imposent les mains et qui disent Alléluia le Seigneur vous guérit ça c'est bien croyez-le et ça va marcher voyez voyez mais maintenant et s'ils se tenaient ici et qu'ils disent quelque chose que vous avez fait ou une raison pour laquelle vous êtes malade ou quelque chose qui s'est passé au cours de votre vie ou quelque chose que vous n'auriez pas dû faire oh ça ça vous sauriez que ça devrait être vrai ce serait clair dans votre esprit alors c'est vrai est-ce que ça le serait pour vous là dans l'auditoire or de quoi est-ce que je parle à cette femme vous voyez je n'ai pas continué ce message de ce soir j'en étais à persévérer vous voyez ça me remettrait dans la prédication et maintenant je dois revenir au discernement me détendre mettre William Branham de côté combien ont déjà vu cette photo qui a été prise ici à Houston et vous elle est ici elle est là devant maintenant vous voyez elle est là suspendue juste à côté entre moi et la femme maintenant même elle est là elle tournoie si la femme voulait en être témoin elle sait que pendant les quelques dernières secondes il y a eu quelque chose comme une sensation très douce si c'est vrai levez la main voyez je suis en train de la regarder vous voyez c'est comme de vivre dans une autre dimension je la regarde à travers la femme maintenant la dame une chose c'est qu'elle est extrêmement nerveuse et c'est pour ça que vous vouliez que je prie et c'est bien naturel parce qu'en ce moment à cause de cette période de la vie que vous vivez d'arriver à cet âge là et tout ça vous rend nerveuse autre chose c'est que vous avez quelque chose dans le côté c'est c'est comme des petites poches d'air comme qui se forment dans votre côté bien est-ce que c'est vrai levez la main si voyez là vous voyez voilà que cela revient encore quelqu'un qui dit il a deviné vous je vais dire qui c'est un de ces jours vous voyez ne le faites pas vous ne pouvez pas vous cacher maintenant souvenez-vous vous voyez la parole elle est ici elle-même pas moi mon ami je suis seulement votre frère mais la parole est ici tenez elle est quelqu'un de bien voyons si j'ai deviné ça là je ne sais pas ce que j'ai dit il faudra que ça passe par la bande pour que je le sache un instant là oui oui elle est nerveuse ce qui est causé par une période son âge et tout elle et puis autre chose vous avez subi une opération et c'était un problème gynécologique il y a quelque temps c'est vrai ça vous a rendu encore plus nerveuse que jamais c'est vrai n'est-ce pas et oui c'est vrai et là ça vous a rendu nerveuse parce que cette période de la vie ça vous a rendu plus nerveuse pensez-vous que je devine ça là voici autre chose il y a une fille avec vous une petite fille elle est ici elle a les oreillons pas vrai elle est assise là-bas il y a une femme une autre femme une de vos amies et elle a une oppression mentale nerveuse en quelque sorte et mentale pas vrai maintenant quand vous retournerez posez ce mouchoir sur elle les oreillons disparaîtront elle s'en remettra et vous serez guéri allez croyez au nom du Seigneur Jésus est-ce que vous croyez c'était Jésus hier c'est Jésus aujourd'hui vous devez savoir que c'est quelqu'un vous voyez oui il faut que quelqu'un bon là regardez ça c'était derrière moi voyez voyez ce n'est pas moi je n'aurais pas pu faire ça vous savez qu'il faut que ce soit une puissance n'est-ce pas croyez-vous que c'est le Seigneur Jésus selon sa promesse que le Seigneur vous bénisse bonjour madame je vous suis inconnu à vous aussi je ne vous connais pas je ne vous ai jamais vu de ma vie nous sommes des inconnus l'un pour l'autre c'est la première fois que nous nous rencontrons pour autant que je sache mais maintenant si le Seigneur Jésus me disait quelque chose à votre sujet quelque chose comme pour cette dame là quoi que ce soit croiriez-vous que c'était le Seigneur Jésus au lieu de ce ne serait pas moi vous savez et là vous pourriez dire comme les pharisiens c'est Belzébule un mauvais esprit et parce qu'ils ont dit de l'esprit de Dieu qui accomplissait l'oeuvre en lui que c'était un mauvais esprit c'était un blasphème contre le Saint-Esprit ce qui n'allait jamais être pardonné quand ceci viendrait en ce jour-ci c'est la raison pour laquelle notre nation passe en jugement aujourd'hui il ne lui reste plus rien d'autre à attendre que le jugement elle est plein de Jack Ruby et tout alors il ne peut rien lui arriver d'autre que le jugement bon vous êtes malade vous êtes allé voir un médecin il vous conseille vivement de vous faire opérer il s'agit d'une opération du colon c'est juste n'est-ce pas voici autre chose côté spirituel vous avez terriblement besoin vous sentez que vous n'allez pas bien vous vous êtes laissé un peu éloigné et vous voulez revenir et bien maintenant vous êtes revenu maintenant allez croyez de tout votre coeur et vous guérirez au nom de Jésus Christ vos péchés vous sont pardonnés maintenant allez croyez maintenant ce n'est pas moi qui ai dit que les péchés étaient pardonnés c'est lui qui l'a dit vous voyez ce n'était pas moi c'était lui vous voyez est-ce que vous croyez avec ça vous devriez tous reconnaître que c'est lui qui est ici pas vrai si vous croyez simplement ayez simplement la foi ne doutez pas soyez respectueux et croyez Dieu maintenant vous voyez vous êtes dans sa présence maintenant si un de ces discernements a fait dire au fils de Dieu de la vertu est sorti que pensez-vous que ça me ferait à moi un pécheur sauvé par sa grâce voyez ce serait vous savez ce que ce serait un petit instant ce n'est pas la femme dites vous qui venez juste d'être guérie la madame en train de retourner vers votre place regardez-moi un petit instant il y a un un homme assis là juste devant vous qui a des problèmes de sinus il est assis juste là oui croyez-vous que Dieu va vous rétablir vous croyez très bien dites-moi ce qu'il a touché je ne connais pas cet homme je ne l'ai jamais vu de ma vie si c'est vrai faites signe de la main si nous sommes étrangers l'un à l'autre bon regardez pour que vous sachiez autre chose sa femme qui est assise là à côté de lui croyez-vous que Dieu peut me dire ce qui ne va pas chez elle croirez-vous que je suis son prophète son serviteur allez-vous le faire elle a le rhume des foins si c'est vrai levez la main madame alors c'est exact maintenant si vous croyez tous les deux vous avez touché quelque chose croyez maintenant et ça vous quittera croyez-vous en Dieu ne doutez pas ayez foi en Dieu voici un homme je n'ai jamais vu cet homme il est pas mal plus jeune que moi et je ne l'ai jamais vu auparavant si nous sommes des inconnus l'un pour l'autre monsieur levez les mains très bien je ne l'ai jamais vu maintenant prenons une illustration dans la Bible prenons quand quand Jésus a rencontré Simon Pierre j'imagine qu'il était un homme d'à peu près cet âge là le cheveu qui se fait plus rare quand Jésus l'a rencontré maintenant regardez bien il lui a parlé maintenant si je ne connais pas cet homme je ne l'ai jamais vu nous avons tous les deux les mains levées comme quoi nous sommes totalement étrangers l'un à l'autre bon les autres c'était des femmes voyons ce qu'il en est de cet homme maintenant regardez-moi un petit instant comme votre frère et maintenant si le Seigneur veut bien dire quelque chose que vous avez fait ou quelque chose que vous auriez dû faire ou que vous n'auriez pas dû faire ou quoi que ce soit vous saurez si c'est la vérité ou non vous sauriez et puis s'il peut vous dire ce qui ne va pas chez vous ou quelque chose qui vous préoccupe quelle est votre maladie ou quelque chose comme ça vous dire quelque chose dont vous vous saurez si c'est vrai ou non alors s'il peut vous dire ce qui est arrivé et que vous sachiez si c'est vrai ou non s'il vous dit ce qui va arriver alors vous saurez que c'est nécessairement vrai bien est-ce que ça ferait que chacun ici je prends juste mon temps avec cet homme et je lui parle c'est le premier maintenant regardez par ici un petit instant alors que nous parlons que le Seigneur m'aide maintenant et croyez-vous que ce que la Bible dit est vrai vous croyez que c'est maintenant l'heure où Jésus doit venir que l'église est passée par la justification la sanctification le baptême du Saint-Esprit exactement comme la pyramide que c'est venu comme ça et maintenant il faudra que la pierre du sommet soit tellement parfaite que quand la pierre de fête viendra elle devra se fusionner avec le ministère doit commencer comme ceci et devenir de plus en plus minoritaire qu'il y ait des groupes plus petits et un groupe plus petit jusqu'à ce que la pierre finisse par se joindre à l'édifice il est la pierre de fête il emporte avec lui l'édifice tout entier qui est l'église ils ressusciteront tous depuis cette première veille jusqu'à la septième et ils partiront tous dans l'enlèvement ils ont chacun eu leur jour qui leur a été donné et ils ont eu leur réformateur et leur fondateur et ainsi de suite tout le long et dans ce dernier jour c'est de nouveau un aigle c'est-à-dire de nouveau l'âge prophétique pour rassembler ça croyez-vous cela la parole et la pierre celui qui vient vous dégagez une très bonne atmosphère monsieur maintenant ce que vous avez c'est que vous avez eu un accident lors de cet accident vous avez été asphyxié au monoxyde de carbone c'est vrai ça vous a empoisonné ça vous a empoisonné le foie et vous avez eu des problèmes avec ça vous avez eu des problèmes d'estomac vous avez eu des problèmes avec votre coeur et ça vous a rendu nerveux au point que vous en avez fait un complexe vous êtes pauvre vous devez retourner travailler mais vous avez peur de retourner travailler vous avez peur du monoxyde de carbone mais tout ira bien maintenant souvenez-vous si Jésus Christ me dit qui vous êtes est-ce que bon ces choses étaient vraies n'est-ce pas s'il me dit qui vous êtes allez-vous l'accepter et savoir et retourner et prendre courage allez-vous le faire votre nom c'est monsieur Wagner retournez allez votre chemin croyez-vous maintenant de tout votre coeur vous croyez si tu peux croire tout est tout est possible à ceux qui croient maintenant croyez-vous que Dieu guérira ce problème gynécologique que vous avez continuez simplement jusqu'à l'autre bout de l'estrade en disant Amen voyez que Dieu vous bénisse bien madame quand vous vous levez le matin vous êtes raide vous ne pouvez pas vraiment beaucoup vous déplacer de l'arthrite mais croyez-vous que Dieu guérit l'arthrite très bien continuez votre chemin en disant merci Seigneur c'est très bien c'est ce qui a provoqué votre arthrite voyez-vous c'était vos nerfs si tu peux croire tout est possible mais vous devez d'abord le croire qu'en pensez-vous monsieur croyez-vous de tout votre coeur croyez-vous que Dieu guérit les problèmes cardiaques et qu'il vous rétablit très bien continuez votre chemin dites merci Seigneur Jésus maintenant madame vous êtes recouverte d'une ombre ça veut dire le cancer croyez-vous que Dieu guérira le cancer acceptez-le et continuez votre chemin en disant merci Dieu bien-aimé et croyez de tout votre coeur Dieu peut guérir les problèmes d'estomac ou n'importe quoi d'autre vous croyez cela très bien continuez votre chemin et réjouissez-vous en disant merci Seigneur Jésus croyez-vous que Dieu guérira votre problème gynécologique cette perte très bien continuez votre chemin en disant gloire au Seigneur croyez de tout votre coeur croyez-vous que Dieu guérit les sinus et l'asthme et toutes ces choses là qu'il vous rétablit continuez votre chemin réjouissez-vous en disant merci Dieu bien-aimé et si je ne vous disais rien que je vous imposais seulement les mains vous le croiriez au nom du Seigneur Jésus soyez guéri croyez de tout votre coeur venez madame croyez-vous de tout votre coeur état anémique et problème cardiaque croyez-vous que Dieu va vous rétablir si oui continuez votre chemin dites merci Seigneur Jésus et soyez rétabli très bien venez madame croyez-vous que Dieu guérit le diabète et rétablit les diabétiques alors continuez votre chemin en disant merci croyez de tout votre coeur vous voyez Dieu guérit la nervosité et les problèmes d'estomac aussi croyez-vous qu'il vous rétablit continuez votre chemin en vous réjouissant mangez votre souper et prenez courage venez un estomac nerveux aussi croyez-vous que Dieu va vous rétablir continuez votre chemin et mangez et soyez guéri croyez de tout votre coeur vous avez quelques palpitations cardiaques mais ce qu'il y a aussi c'est que vous avez comme de l'arthrite croyez-vous que Dieu Dieu va vous rétablir continuez votre chemin et réjouissez-vous et dites merci Seigneur une nervosité gastrique qui a provoqué un ulcère à l'estomac et tout croyez-vous que Dieu va vous rétablir et vous guérir continuez votre chemin et dites merci Seigneur et soyez guéri vous avez beaucoup de choses un problème féminin une des choses graves chez vous c'est une maladie de coeur trop autour de votre coeur croyez-vous que Dieu va vous rétablir continuez votre chemin et réjouissez-vous et dites merci Seigneur croyez-vous que Dieu guérit l'arthrite continuez simplement avancer et votre arthrite disparaîtra croyez-vous de tout votre coeur croyez bien sûr que maintenant certains d'entre vous là-bas dans l'auditoire soyez respectueux soyez respectueux restez bien tranquille croyez de tout votre coeur maintenant regardez par ici croyez de tout votre coeur certains d'entre vous là-bas qui n'iront pas dans la ligne de prière ce petit garçon qui est assis tout près ici le petit garçon potelé qui est assis juste là ne voyez-vous pas cette lumière au dessus de lui ce petit garçon souffre d'un problème de rein crois-tu que Dieu va guérir le problème de rein mon garçon très bien mets-toi debout et dis je le crois et je l'accepte très bien que Dieu te bénisse continue-t'en croyez-vous de tout votre coeur si tu peux croire tout est possible et vous qui venez juste de vous asseoir là qui venez de vous avancer avec un petit garçon pour vous asseoir croyez-vous ce problème aux yeux que Dieu va guérir votre problème aux yeux et vous rétablir vous le croyez très bien vous aussi vous pouvez avoir votre guérison très bien vous vous êtes assis juste au bon moment amen continuez simplement ça va bien c'est bon très bien amen très bien la femme à côté de vous là sa tête la fait souffrir croyez-vous que Dieu va guérir vos maux de tête madame très bien votre petite fille là souffre d'une affection mentale c'est vrai n'est-ce pas posez la main sur elle et croyez elle aussi elle se rétablira vous le croyez l'autre dame là assise à côté elle prie juste à côté elle est là en train de prier à cause d'un foyer brisé est-ce vrai madame levez la main croyez et votre foyer sera rétabli ayez la foi la dame assise à côté d'elle a un kyste croyez-vous que Dieu va guérir ce kyste madame levez la main acceptez-le la dame assise à côté d'elle a des ennuis à la gorge croyez-vous que Dieu va guérir votre gorge madame levez la main mais qu'est-ce que vous avez donc ne voyez-vous pas que Jésus Christ mettons-nous debout levez-vous et acceptez Jésus comme votre guérisseur oh agneau de Dieu au nom de Jésus Christ guéris chaque personne ici pour ta gloire peut-être à la gorge et à la gorge